Sous le haut patronat du président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tisekedi, les deux rives du majestueux fleuve Congo vont abriter la quatrième édition du festival Congo River sous le concept « Poule Malébo entre les deux rives », respectivement à Brazzaville du 22 au 25 juillet et à Kinshasa du 26 au 28 juillet 2024. Une manière de mettre en lumière les richesses et potentiels culturels et touristiques qu'offrent ces deux pays, conférences scientifiques, circuits touristiques, le salon vert et immersion Gabé qui se tiendront à Kinshasa sans entre autres les activités qui vont meubler cette édition. Pour ce faire, Vincent Kounda, promoteur et président de l'ONG Congo River, a tenu une conférence de presse le 4 juillet 2024 à Brazzaville pour fixer le public sur les enjeux de cette édition. Nous allons donner l'opportunité aux deux peuples de visiter pendant une semaine d'avoir l'opportunité de visiter Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa dans un même événement. Et nous aurons cette conférence scientifique que nous allons organiser à Ngabé qui va parler de l'écotourisme parce que nous avons beaucoup à donner. Nous allons parler de la gestion des eaux transfrontalières et nous allons aussi parler des opportunités économiques entre les deux rives. Et nous allons mettre en lumière nos artistes et de Congo-Kinshasa et de Congo-Brazzaville qui vont non seulement célébrer le fleuve, mais aussi arriver à sensibiliser la population pour une adoption de comportements éco-responsables face à nos étendues hydrologiques. Madame Déborah, assistante du promoteur de l'ONG Congo-River, a évoqué quelques raisons qui ont permis aux organisateurs de placer Brazzaville sur la carte de cette édition. Nous voulons nous positionner comme un festival du bassin du Congo. Vous comprenez donc, voilà, nous partageons tous le bassin du Congo. Et nous sommes un festival itinérant. Donc c'est pour ça que pour cette fois-ci nous avons choisi justement Brazzaville pour des raisons de proximité, mais aussi parce qu'il y a un gabé et qu'à part tout ce que le gabé propose, il y a un gabé de magnifique flou que nous partageons ensemble. Et nous allons penser que c'était très opportun de venir à Brazzaville pour la carte de l'édition du festival de l'Ordre Ville. Pour participer à ce moment récréatif et culturel, les organisateurs n'ont pas manqué de fixer le public sur les conditions d'accès. Ceux qui vont seulement rester à Kinshasa, le package, c'est 500 dollars. Vous avez l'hébergement, vous assistez à la partie festive et votre hébergement. Ceux qui vont assister rien que pour Brazzaville, c'est 300 000 par personne. Et 500 000 le couple. J'insiste bien, vous avez votre transport de Brazzaville à Gabé en allers-retours. Vous avez votre hébergement, vous avez vos repas pendant tous les 5 jours. Et vous participez aux activités que nous allons organiser sur place. C'est ce que nous appelons immersion dans la localité de Gabé. Le festival Congo River, porté par l'ONG Congo River, a pour mission de valoriser, protéger les eaux du bassin du Congo, des écosystèmes, le développement socio-économique, l'urgence climatique, le respect de l'environnement, la promotion des pratiques culturelles, artistiques et culinaires congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501